Générique Générique Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Info Soirée, voici le sommaire. « Je serai intraitable envers les employeurs qui utilisent des provisions de la loi pour abuser des travailleurs », affirmation du ministre du Travail. Soudesh Kalitschun intervenait à la télévision nationale ce samedi soir. « Coronavirus, aucun cas positif enregistré pendant 20 jours consécutifs, zéro cas actif à Maurice, 149 passagers en quarantaine. » La COVID-19 acte qualifiée de « dangereuse » par le leader de l'opposition. Face à la presse ce matin, Ruine Boullelle a affirmé que le gouvernement mène le pays à la banqueroute. Un avis que ne partage pas François de Grivelle, les amendements apportés par la loi COVID-19 sont nécessaires selon l'industriel. Elle représentera Maurice à la Coupe du Monde de Slam 2020, un événement qui se tient du 18 au 24 mai qu'Elia Tin-On se confie. Les mesures de la COVID-19 acte sont temporaires. C'est ce qu'a affirmé le ministre du Travail ce samedi soir. Il intervenait sur la MBC. « Ces mesures sont nécessaires pour mettre l'économie sur les rails », affirme le ministre Soudesh Kalitschun. « Il a été clair, je serai intraitable envers les employeurs qui utilisent certaines provisions pour abuser des travailleurs », a-t-il déclaré. Le gouvernement a affirmé que personne ne sera mis à la porte, rassure Soudesh Kalitschun. « Pas d'employeur qui, pour servir certaines provisions, pour abuser les travailleurs, mais pour être intraitable envers eux. D'un moment pareil, tout le monde doit travailler ensemble. Qui est le camarade de travailleurs, qui est l'employeur. Parce qu'ils ont fait un maillon. Si on est à l'entreprise, on est à le travail. Si on est à travailler, l'entreprise ne va pas fonctionner. Nous devons comprendre l'enjeu. » Aucun cas positif au COVID-19 enregistré durant ces dernières 24 heures, durant 20 jours consécutifs, il n'y a pas eu de cas positif à Maurice. Le nombre de cas actifs est à zéro. 322 personnes sont considérées comme guéries. Et 149 passagers sont en quarantaine. A ce jour, 86 891 tests ont été effectués. Nous nous retrouvons après la pub. Pour plus de trois ans, Al-Shifa a traversé tout le monde pour vous donner le bonheur de la finesse de la nourriture. Pure, untouché, la façon dont c'est créé en nature. Al-Shifa, made in nature. Aucun cas positif au COVID-19 enregistré pour vous donner le bonheur de la nourriture. Les journées du Défi Média Group en IPP en vente à 10 roubils exemplaires. Pas nécessaires soit tigotou dans ou la case ou li à ou zonal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roubils exemplaires. Sous-titrage Société Radio-Canada La COVID-19 Act et le Quarantine Act au centre des débats a pris le vote à l'Assemblée nationale hier. Lors d'une conférence de presse ce matin à Eben, le leader de l'opposition les a qualifiés de dangereuses. Selon Arvin Boulet, le gouvernement mène le pays vers la banqueroute. Il a également critiqué la gestion de l'économie et de l'épidémie par le gouvernement. C'est sous couverture de la loi. Sans dire quand il y a une mesure de transition pour terminer. Sous les provisions de la loi. Surtout les provisions qu'il y a dans le Quarantine Bill. C'est une dérive totalitaire. Et je n'ai pas pu causer avec l'EGT. Je n'ai pas exagéré. Je n'ai pas eu beaucoup de monde qui comprend la Constitution, qui n'est écrit à l'antique, qui donne une interprétation. C'est que le jugement rendait par le private council, par le débat qui finit au Parlement européen dans la période de confinement. par la Cour du European Court of Justice. Tout cela qu'il y a écrite. Il n'y a pas capable de prendre une mesure proportionnée. Il n'y a pas capable de disproportionnée. Et avec raison, je me rappelle, la loi qui datait de 1964, à l'ère coloniale, il n'y a pas capable d'appliquer d'une période que l'indépendance à l'ère républicaine. Nous ne pouvons pas gagner le droit de vivre dans une république bananière. Ce qu'il y a peut faire, nous, c'est une république bananière. Et dis-moi, c'est-à-dire ? Dis-moi, c'est-à-dire ? Également en conférence de presse ce matin, la CTSP s'est prononcée contre l'annulation du droit de grève dans trois secteurs, le port, l'aéroport et la santé. Et par ailleurs, les lois permettant aux travailleurs de se faire représenter par un syndicat lors d'un litige avec le patronat ont été également abordés. L'autre amendement qu'il faut nous proposer, c'est qu'il faut travailler les capables, maintenant, pour n'importe qui raison, demandent qu'ils fassent flexibilité. Avant, en octobre 2019, il y a des enfants qui sont en reprise zen, qui sont capables de demander flexibilité sur les impôts qui plient. Là, c'est un critère final, pour n'importe qui raison, qui sont capables de faire flexibilité. Mais faites attention, il paraît que c'est un bon amendement, mais il faut qu'ils travaillaient et restent vigilants. Flexibilité, il faut qu'ils travaillaient et qu'ils sont d'accord. Ils n'ont pas employé, ils imposent le soubain d'employé pour faire flexibilité, pour raison qu'ils lient en vie. Il faut qu'ils travaillaient et qu'ils sont vigilants et appellent ça un compromis. Dans la loi, il y a une section de compromis. Pour l'industriel François de Grivelle, les amendements apportés sont nécessaires. Il y a une obligation de travailler en commun avec le secteur privé, le gouvernement et les syndicats en vue de trouver un consensus. Car avec la pandémie du Covid-19, nous ne sommes plus dans une situation régulière, surtout que les risques à court et moyen terme sont dangereux pour notre économie. Nous allons vers une récession et une inflation importantes, commente ce chef d'entreprise. Parlons culture. À présent, du 18 au 24 mai, se tient la Coupe du Monde de Slam 2020. C'est Kelly Yang-Tin Onn qui représentera Maurice. Le confinement ne décourage pas les slameurs. Le Grand Poétrie Slam 2020 se fera en ligne sur Zoom. Lauréate du Grand Slam national de poésie Maurice en 2019. Kelly Yang-Tin Onn défendra notre quadricolore. Elle participera au premier round du 19 mai à 21h30. Je suis riche en émotions. Je remercie tous les mauriciens pour se demander un message d'amour, de soutien qui veut vraiment aider moi pour ma préparation. Le jour où j'ai, c'est mardi le 19. Et à quelques jours, là, je me suis sentie vraiment paris. L'énergie là-même, l'amour là-même. J'ai mis un texte avec l'équipe. Je remercie Liberté, Égalité, Féminité, Binance, qui me sponsor. Je remercie mes parents. Je remercie tout le monde qui peut suivre moi depuis un moment déjà. Et la Coupe du Monde de Poésie Slam, c'est vraiment, vraiment, mon quartier, un rêve qui me partit initialement énorme et qui peut réaliser. Et ma participation de me faire grâce à l'aide beaucoup du monde. Donc, je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde. Je remercie tout. Et moi, j'espère qu'il m'offre ici. Défondre, couler nos drapeaux avec fiaté et honneur. Allez, Maurice. Tu m'aimes acteurs économiques du pays. C'est la soeur qui vient bâtir là. Et là, tu la mets là-dedans. Et là, tu l'esprit là-dedans. Et là, tu le guéris là-dedans.